C'est un réseau d'écoles principalement du département économique qui se réunissait au départ une seule fois par an, bien souvent en novembre, pour une grande conférence à laquelle participaient plus de 300 participants issus de, je vais dire, entre 50 et 70 institutions d'enseignement supérieur en Europe. Depuis lors, ça s'est également ouvert. Et puis depuis trois ans, ils ont trouvé qu'une seule rencontre était trop peu pour pouvoir développer des projets concrets pour les étudiants, pour les enseignants, les développements de curriculum. Et donc, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle un Spring Workshop, dans lequel il y a une petite conférence le matin d'introduction. Et puis alors, les deux autres demi-journées sont consacrées aux ateliers, aux différents ateliers, où là vont se développer des projets vraiment concrets. Alors, il y a dix ateliers qui sont organisés. Quelques exemples concrets peut-être de ces projets qu'on essaye de mettre en place ? Alors, sont issus les Busy Days, qui ont déjà eu lieu pendant depuis quelques années ici sur le campus Guimain. Toujours dans ce groupe-là, ils sont en train de parler d'une mission internationale. Donc, la mission de commerce extérieur pourrait prendre une dimension internationale. Ils envisagent peut-être de développer un cursus international en droit. Chaque groupe a dû se fixer une stratégie et des objectifs pour les trois, quatre ou cinq années à venir. Alors, en termes de participants, depuis trois ans, c'est le plus gros. Donc, Liège a intérêt du monde. Ils sont autour de 80 personnes, alors que les années précédentes, c'était 50, 60. On sent que ce Spring Workshop a vraiment toute son importance. En termes de nationalité, ça vient des Pays-Bas, d'Allemagne, du Danemark, de Suède, ça vient d'Angleterre, ça vient de France, d'Espagne, d'Italie et de Belgique. Évidemment, la Belgique est bien représentée. Notre rôle a été de mettre à disposition les locaux, évidemment, de prévoir tout ce qui était logistique. Le nom BusyNet, c'est Network for Business Studies, Business Schools. Un grand merci à Almo pour l'organisation qui est super. Mais c'est surtout pour donner l'occasion au Working Group de travailler sur des idées, des projets. Donc, après cette première journée de travail, direction la Gare des Guimains. Donc, on va déjà commencer par leur montrer notre nouvelle Gare des Guimains. Prendre le train jusqu'à Palais. Et l'intention est de commencer par les coteaux. Donc, les faire monter sur les coteaux pour qu'ils aient une vue d'ensemble de la ville de Liège. Et puis alors, de faire faire onstrer certains groupes patrons vers la Maison du Péquet. Parce qu'il faut quand même qu'on leur montre nos traditions légioises. Avant de remonter alors au Mont-Saint-Martin, pour une dégustation de béat de Val-Dieu et pour le boulet frite. C'est né quand le BusyNet ? C'était en 1986. Donc, on va fêter notre 30e anniversaire dans deux ans. Et Elmo est là depuis je ne sais combien d'années. Elmo est un membre très actif de notre network. L'idée générale, c'est qu'on veut faire la promotion, disons, pour l'idée de l'internationalisation, la globalisation. Et mettre en contact les profs et les étudiants avec tout ce qu'il y a en dehors de leur pays et de leur institut. Donc, on a des échanges de profs. On a des échanges d'étudiants. On fait des projets communs. On a des échanges d'étudiants. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021